Donc voilà, encore une fois, un entraîneur, c'est un élément essentiel dans l'avenir d'un club. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir Francesco avec une partie de son staff aussi qui vient compléter l'équipe. Encore une fois, je félicite Florent du travail qu'il a effectué. Ça a été, comme d'habitude dans un mercato, des jours très importants, très, très dense. Et voilà, je suis convaincu aujourd'hui, comme le bord d'ailleurs, que ce choix est le bon. Et qu'on va prendre beaucoup de plaisir parce que l'objectif, c'est de prendre beaucoup de plaisir à avoir évolué une équipe. Et je suis persuadé que ce sera une très belle année avec Francesco à la baguette. Donc, on vous écoute pour toutes les questions. Vous pouvez les questions bien évidemment à Francesco, à Florent et à moi-même. Bonjour, bonjour Francesco. Antoine Momon de Longivial pour le journal de l'équipe. C'est une relative surprise de te voir ici. Est-ce que, dans l'autre sens, toi, tu es surpris de te retrouver là ? Est-ce que tu t'étais projeté pour venir en France dans un club comme Nice ? C'est une bonne question. First of all, merci. C'était l'un des objectifs pour moi, quand j'ai commencé à réfléchir sur le prochain chapitre de ma vie. J'ai pensé que la France pourrait être une très belle destination parce que j'ai beaucoup suivi la Ligue 1 et la Ligue 2. Parce que, bien sûr, le niveau des joueurs que vous avez dans la Ligue est très bon et j'étais vraiment curieux de avoir l'opportunité de travailler avec eux. Alors, c'est une bonne question. Merci. C'était un des objectifs pour moi, pour le chapitre suivant de ma carrière, de venir entraîner en France. Je savais que la France pouvait être une super destination pour moi. J'avais suivi la Ligue 1, également la Ligue 2. Je savais qu'ici, le niveau était très bon et je voulais avoir l'opportunité de travailler avec ces joueurs. Et l'opportunité aujourd'hui, c'est Nice, il y a environ un mois. On a échangé, on a discuté, ces deux dernières semaines c'est devenu très concret. Et aujourd'hui je suis heureux d'être ici et très entusiast. Bonjour, Francesco. Je veux un berce de Nice Matin. Une question simple. C'est quoi vous connaissez d'Initza avant de venir? Bien, évidemment, on va comme ça. Les questions en italien, je réponds en italien et les questions en français, je vais en français. Et bientôt, j'espère pouvoir communiquer avec tous en français. C'est un objectif. Bien, d'Initza, sicuramente, conosco la storia, la cultura. C'est une ville très près à l'Italie, donc, pour tantes raisons, je pense que c'est un passage naturel ce confinement oltre confine. Et puis, bien, la belleza de la ville, c'est tout ce qui porte et portent au calcio. Je vois, je le vis et je le vis et le visent en ces jours, avec grand interest et curiosité. Parce que ce que la société a dans le monde comme projet sportif est quelque chose d'unique, comme vision, comme approche, comme modalité operative. Et je pense que c'est le meilleur projet que j'aurais pu trouver au cours de la ville et donc, je suis vraiment heureux que les nostres strades s'éloignent. Alors, la question était, que connaissais-tu de Nice ? Réponse du coach. Tout d'abord, je précise que je vais donc répondre en italien pour les questions en italien et j'espère pouvoir très bientôt pouvoir communiquer en français. De Nice, je connaissais l'histoire, la culture. Je sais que c'est une ville très proche de l'Italie et pour toutes ces raisons, c'était une évolution naturelle pour moi. Et je connaissais évidemment la beauté de cette ville. Et tout ce que le football évoque ici, je le vis depuis quelques jours, depuis mon arrivée. Le club a un projet sportif unique, une vision, une approche, une méthode. Et c'est clairement le meilleur projet que je pouvais trouver sur mon parcours. Je suis très heureux que nos chemins se soient croisés. Bonjour, Maxime Tidi, TMC Sport, ici au fond. Une question pour le directeur sportif, Florian Vizofi. Expliquez-nous justement, du coup, ce choix, pourquoi Francesco Farioli vous a convaincu pour le projet Nice. C'est un travail du projet Nice. C'est pas grave, Virginie. Ne jette pas le maillot par terre, ça va aller. C'est bon ? Ok. Déjà, je pense que Francesco correspond à ce qu'on veut construire aujourd'hui. C'est un entraîneur qui est jeune, qui est dynamique, qui est moderne. Et c'est exactement ce qu'on cherchait. Ensuite, je pense qu'au niveau de son ADN, ça correspond aussi à la fois à ce que je suis, à la fois à ce qu'on est et à ce qu'on veut construire. Tant dans la personnalité que dans le projet de jeu. Je pense qu'il y aura des questions sur la manière dont il compte faire jouer l'équipe. Et en tout cas, ce qu'on cherchait, c'est un entraîneur qui est capable de mettre en place un football attractif, offensif, basé sur la possession, basé sur la maîtrise. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il a réussi à faire dans le passé et c'est ce qu'il veut faire à l'avenir. Donc, je pense que ça marche en termes de personnalité et en termes de compétences en tant qu'entraîneur. Bonjour Francesco, Maxime Baquet de la Radio France Bleu Azur. Justement, est-ce que tu peux nous parler du football que tu aimes, que tu veux mettre en place ici à Nice ? Est-ce qu'il y a un système, par exemple, un système tactique que tu préfères ? Ou est-ce que c'est surtout l'animation ? On dit que tu prônes un football offensif. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton approche du jeu ? Je vais me connecter avec la dernière partie de la sentence de Florian. Bien sûr, le désir est de être un équipe qui aura le plaisir d'apprendre le jeu avec l'idée de prendre le lead. Et c'est pour nous la priorité. Comme Florent a dit, notre idée est de prendre le contrôle du jeu par la possession du ball. Mais plus que le contrôle, c'est de être efficace et de créer des opportunités de gole. Et c'est une phase de possession avec des idées, avec des connections. C'est un propos de football qui va aider les joueurs à créer des connections, à créer des interaccions entre eux. Et à la fin, comme nous avons parlé cette matinée avec les joueurs, les joueurs sont au centre de notre projet. Je crois que cette équipe a déjà dans le team beaucoup de qualités, beaucoup de talent. Et notre mission, comme un personnel, et comme un club, est de essayer de permettre aux joueurs une plateforme, où ils peuvent montrer leurs qualités. Et encore, c'est intéressant de voir le final produit, parce qu'en fin, le même proposat, nous aurons toujours un résultat différent, selon les joueurs que nous allons faire. Je vais rejoindre la fin de la réponse de Florent. L'objectif est d'être une équipe qui aime prendre le jeu à son compte. Notre idée est d'avoir la possession, le contrôle du jeu, mais surtout d'être efficace, de se créer des occasions à travers les phases de possession, des idées, notamment dans la relation entre les joueurs, qu'il y ait des interactions entre les joueurs sur le terrain. Ce matin, on a pu parler avec les joueurs. Ils sont au cœur de notre projet. Il y a déjà beaucoup de qualités, de talents au sein de cet effectif. Et notre rôle, à moi et à mon staff, va être de leur fournir une plateforme où exprimer leurs qualités. Et il sera intéressant de voir le résultat final, selon les joueurs qu'on aura à notre disposition. Pour le marché, vous avez déjà déjà quelque chose pour la squadra. Vous savez combien de joueurs vous avez besoin pour cette squadra? En ces jours, avec le directeur, nous avons travaillé avec l'H24 pour mettre une idée de ce que sont les possibilités. La priorité, en assolutant, c'est de réussir à vérifier, à vérifier et, comme je disais, à maximiser ce qui est le potentiel humain déjà présente dans la squadra. La priorité, c'est de réussir à vérifier, c'est de réussir à vérifier, c'est de réussir à vérifier. C'est de réussir à vérifier des joueurs, c'est de réussir à vérifier. C'est de réussir à vérifier. Et, selon la base de ce qui est, nous avons une bonne idée. La question portée sur le mercato, est-ce que vous avez déjà quelques idées et combien de joueurs il vous faut? Réponse du coach, alors on a déjà travaillé avec l'H24 ces derniers jours avec la direction pour voir les possibilités. On va déjà maximiser le potentiel humain déjà présent dans l'effectif et il y aura bien sûr des arrivées et des départs. Les dix prochains jours vont être cruciaux. On va avoir les retours des joueurs pour mieux évaluer la situation. Et j'ai eu la chance de pouvoir voir plusieurs matchs de ces joueurs, de l'effectif. Et je suis très heureux de pouvoir les entraîner aujourd'hui et de travailler avec eux. Donc, on va voir ce qu'on peut obtenir avec eux et ensuite, on verra. Bonjour, Christophe Bélodi pour l'Agence France Presse. Président, petite question par rapport au début de saison dernière. L'objectif était de matcher avec le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Il est vrai que pendant quelques mois, il y a eu ce projet qui aujourd'hui n'est plus d'actualité pour différentes raisons et notamment le fait que on a un fair play financier en France qui est compliqué. Donc, on a des recettes à l'holostémisme qui, pour l'instant, ne sont pas suffisantes. Et donc, on repart sur un projet très identifié, très clair aujourd'hui. On revient à des fondamentaux, entre guillemets, qu'on a eu dans le passé. On a des moyens de travailler. On reste ambitieux, bien sûr. Comme on en parle avec Florent, on va se mettre un peu moins de pression. L'objectif final, ce sera en fin d'année, on l'espère en tout cas, et essayer de faire partie des clubs qui sont européens. Mais voilà, le projet évoqué à un certain moment, entre guillemets, de faire un club juste des RTSG, pour l'instant, n'est plus d'actualité. Mais il n'empêche que notre projet est très intéressant et la façon dont a travaillé Florent, d'ailleurs, tous ces derniers mois, ça a été de structurer ce projet pour lui permettre effectivement de se développer. L'arrivée de Francesco colle parfaitement à ce qui a été monté pendant quelques mois. Et on a un club qui va se mettre à bien travailler le plus efficacement possible. Et puis, il faut reconnaître ces quatre dernières années, on a plutôt sous-performé. Et maintenant, on va essayer de sous-performer un petit peu. Question pour Francesco encore. Est ce que tu peux nous dire avec qui tu arrives dans le staff technique, nous décrire un petit peu les personnes qui vont t'accompagner ? Et quels seront les rôles, justement, de ces personnes dans ce staff ? So, this is a discussion that we are having and we are finalizing the full staff. The ones that were with me in Turkey are Daniele Cavalletto, one of my assistant coach with Felipe Sanchez-Matteos. Both of them are to my assistant, Osman, that is our video analyst, and Yarko Tomisto, that is the goalkeeper coach. These were the person that were working with me, but from today that everything is official. Our staff is much bigger. We are going to have a very strong fitness department. We are working to implement also one group of assistants that will help us to be, to individualize much more the work. This is something that we really wanted. And at the end, in a few days, we will be able to have the full list. And again, the idea is to have one staff that is able to have the collective focus, but in the same way also to have a very strong approach approach into the individual development, because as I said at the beginning of my speech, the target is to make the players better and better every day. And for this one, we need a human power in order to help their development. So, we are going to finish the staff complete. For those who were with me in Turkey and that I have been with me, we have Daniel Ecavalet, who is my assistant, Felipe Sanchez, who are my two assistant. We have Osman with us, who is our analyst video, and Yarko, the trainer of the gardien. So, they already worked with me. But our staff is even bigger. We have a big fitness department. We have also a group of assistants to individualize the work. We are going to have that. So, in a few days, we will have the list complete. The idea is to do a work focused on the collective, but also a work of development individual. We want to make progress the players daily. And for that, we need a human force that is large. Thank you very much. du volo des portiers, il y a déjà un riguardo sur les portiers qui sont ici à Nizza, Schmeichel, Bulka ? Oui, bien sûr, quand nous avons commencé à parler de cette opportunité, comme je disais, la première chose à comprendre est la qualité des joueurs que nous avons, donc nous sommes entrés beaucoup dans le détail de chaque joueur, et je pense que les trois portiers qui compongent aujourd'hui la rosa de la première squadra nous donnent des garanties importantes, trois portiers qui auront l'opportunité de nous aider, dans les nostres recherches, les nostres peculiarités comme idée de jeu, et donc, comme je disais, nous sommes vraiment curieux de commencer à travailler, parce que le camp nous aidera à comprendre ce qui sont les steps et les passages, mais le plus important est le fait qu'ils soient des joueurs de grande valeur, avec des moments diverses de leur carrière, et essayer de optimiser les qualités qu'ils sont et de mettre à disposition des joueurs. La question porte sur les gardiens, vous qui connaissez bien ce poste, avez-vous un avis sur les gardiens actuels de l'OGCMIS ? Réponse du coach, alors dès le début des discussions, c'était la première chose, et c'est de comprendre la qualité de l'effectif actuel. Les trois gardiens que nous avons actuellement nous offrent d'importantes garanties, ils nous aideront dans nos idées de jeu, donc on a hâte de commencer à travailler avec eux. Le terrain nous aidera à y voir plus clair, mais ce sont des joueurs de grande valeur, qui sont à différents moments de leur carrière, mais on va essayer d'optimiser leurs qualités pour les mettre au service de l'équipe. Question pour Florent. Sur le Mercato, est-ce qu'on peut s'attendre à des arrivées assez rapides, avant le départ en stage en Espagne ? Et sur les retours des joueurs prêtés, est-ce que tu as déjà une idée assez précise de qui vous avez envie de garder ? Est-ce que, comme le dit Francesco, tout est ouvert dans les prochains jours ? Est-ce que Kasper Dolberg, notamment, va partir en Belgique pour faire le point de tête sur les joueurs prêtés ? On est en train d'y travailler. Déjà, avec Francesco, comme il l'a dit, on travaille H24 depuis trois jours sur ces sujets-là. Évidemment, on a des objectifs en termes de recrutement. On a ciblé des positions sur lesquelles j'attendais d'avoir aussi l'entraîneur pour valider ces profils-là, même si le club a travaillé depuis sept mois et depuis mon arrivée. Donc là, il va être temps d'avancer, pièce par pièce, pour construire le puzzle de la meilleure des manières. Ensuite, moi, sur les retours de près et sur les départs, évidemment, je ne vais pas m'exprimer. Mais oui, on a des avis assez arrêtés sur certains profils. Mais je souhaite aussi qu'on puisse voir d'autres joueurs que moi-même, je n'ai pas forcément trop connus et que Francesco doit découvrir sur la préparation estivale. Francesco, bonjour. Est-ce que vous avez analysé le travail de l'équipe de Nice sur les six derniers mois avec Ligard ? Et comment vous allez travailler avec lui ? Oui, bien sûr, c'était une partie de notre réflexion. Et comme je disais cette matinée, pour les joueurs dans la pièce de changement, nous ne sommes pas là pour mettre quelque chose à l'extérieur, parce que le travail qui a été fait, surtout dans les dernières sept ou huit mois, a été un travail qui a appris des résultats, a appris des qualités dans les joueurs. Et nous sommes ici pour continuer le processus, pour impliquer, bien sûr, certains de nos principaux principes, pour essayer de ajouter des comportements dans les différentes phases du jeu. Et bien sûr, ma évaluation, et bien sûr, ce n'est pas juste pour moi, c'est juste fait par les résultats, c'est un positif. Je crois que nous prenons une équipe qui a déjà travaillé dans le cerveau, et qui nous aidera plus vite dans le processus. Alors, oui, bien sûr, ça faisait partie de notre réflexion. Comme je l'ai dit ce matin aux joueurs, on n'est pas ici pour jeter quoi que ce soit à la poubelle, ce qui a été fait avant, surtout ces six derniers mois où il y a eu un travail de qualité. On est ici pour poursuivre ce processus en y intégrant nos principes. Mais bien sûr, mon évaluation et celle des résultats est très positive. On prend une équipe où un travail a déjà été fait, et ça va faciliter et accélérer le processus pour nous. Président, une petite question par rapport aux ambitions du club. Est-ce que l'achat ou non de Manchester United modifierait le projet INEOS pour l'OGC Nice ? Non, pas du tout. Vraiment, on a fait en sorte de bâtir un projet qui soit totalement impendant de cette issue. On ne le connaît pas. Et le projet qui a été bâti à Nice ne dépend absolument pas de Manchester United. Et la volonté des actionnaires propriétaires du club INEOS est de continuer à travailler sereinement à l'OGC Nice sur un projet tel qu'on l'a défini, bâti, construit, et sur lequel on a effectivement, je pense, toutes les bonnes bases pour travailler. Président ou Florence, sur la réorganisation également au club avec cette création d'un groupe qui est appelé Elite à Monaco. Je ne sais pas comment vous allez l'appeler. Pourquoi ce choix ? Comment ça se réorganise en interne ? On va dire que c'est la concordance de deux éléments. Le premier, c'était une volonté qu'on avait la saison dernière. On avait réfléchi à cette option de créer un groupe Elite. L'avantage de ce groupe, c'est qu'on peut choisir, il n'est pas engagé dans un championnat, donc on peut choisir la date du match. Ce qui veut dire qu'on peut jouer, par exemple, le lundi et donc faire évoluer les jeunes qui sont dans le groupe et qui ne participent pas au match. Faire évoluer ces garçons-là le lundi avec notre équipe Elite dans un souci de progression individuelle. Le deuxième élément, c'est que notre équipe réserve est descendue en région à l'une. Donc, on va dire la concordance de ces deux éléments. C'est un choix qui, c'est un choix aujourd'hui qui s'impose, mais qui, je pense, est une bonne chose pour le club et pour l'évolution de nos jeunes joueurs. Après, justement, c'est aussi une chance et une force de pouvoir avoir un entraîneur comme Didier sur cette équipe Elite. Comme l'a dit Francesc, Didier a fait un excellent travail pendant sa mission de six mois. Didier, mais tout le staff avec lui, tout ce qu'on avait bâti, on a été performants et on souhaite continuer ce travail là, ce travail là avec lui dans son développement à lui. C'est ce que je lui ai annoncé au lendemain du match de Lyon. Il a été positif, il a été très positif. Son développement à lui, il va passer le BEPF cette saison, ça va lui prendre beaucoup de temps et d'énergie, mais il va pouvoir aussi apporter énormément à nos jeunes joueurs. Et l'idée, c'est qu'il puisse collaborer avec Francesc. Je sais les questions que vous pouvez avoir en tête. J'ai pas tendance à opposer les gens. J'ai plutôt tendance à les associer et à faire en sorte qu'ils puissent collaborer. Et au plus, on aura de compétences dans notre club. Je pense qu'au plus, ce sera un engage de succès et de réussite à la fin. Petite question qui suit sur ça. Le staff de l'année dernière, comment vous allez travailler avec eux, ces différentes personnes ? Est-ce qu'il y en a qui vont partir ? Et puis, sur le mercato, est-ce que, comme le président disait que le projet était un petit peu différent, est-ce que le fait d'avoir tout ce fait prêter Mofi et qu'il soit officiellement transféré maintenant, ça impacte l'enveloppe que vous avez sur le prochain mercato ? Merci. Sur la première question, Francesc a répondu un peu tout à l'heure. On est en cours de finalisation au niveau du staff technique. On a déjà intégré les arrivées qu'a cité tout à l'heure Francesc. On est en train de voir aussi sur ce qui était présent, comme tu dis, comment on va réorganiser ça et comment on va réaffecter, réorganiser les choses. Donc ça, c'est en cours de finalisation. Les choses se sont passées assez rapidement dans les trois derniers jours depuis la signature d'endredi. Et puis, sur la deuxième question, assez différente, le président l'a dit, on a une feuille de route qui est claire, qui est définie aujourd'hui, que j'ai acceptée. Il faut travailler à l'intérieur de celle-là. On ne va pas faire d'effet d'annonce. Je pense qu'on fera le bilan à la fin du mercato. Vous allez pouvoir voir à peu près de quelle feuille de route il s'agit. Question pour Francesco. Est-ce que tu maîtrises un petit peu le français ou pas du tout ? Et est-ce que tu as un message à adresser aux supporters de l'OGC Nice qui sont impatients, j'imagine, de faire ta connaissance et de voir l'OGC Nice façon farioli ? Je suis français. Pardon, je vais parler en anglais. Sur la langue, je dois améliorer beaucoup. Nous avons déjà plané les lessons qui commencent à la prochaine semaine. Donc, nous serons au-dessus de ça. Moi, le staff, qui est en train de faire le nouveau projet qui vient de l'extérieur est un des objectifs principaux que nous avons. Et, encore une fois, j'espère que nous serons à bientôt pour avoir une conversation directe en France. Sur le message pour les supporters, nous avons parlé avant, nous avons eu une rencontre très intéressante avec toutes les personnes qui font Nice Nice, toutes les personnes qui travaillent dans le club. Et, d'un côté, d'un des objectifs, d'un des objectifs, d'un des objectifs personnels, d'un des messages que j'ai envie de donner, c'est de créer un spirit et d'un des objectifs un commune, parce que, à la fin, ce qui se passe au piste a, il doit être un réflexion de tout ce qui se passe. on around so as i said before in the previous meeting i would like to extend the same message also for the supporters because at the end the team spirit will be the reflection of the support that we will have from outside and in the same way you know to create one atmosphere that will help us to be to be stronger on the pitch to be one team with with a desire to make to make our our supporters happy and and again to have to be able to build one strong common identity concernant la langue française il faut que je progresse à partir de la semaine prochaine je vais prendre des cours mon staff également donc c'est un de nos objectifs principaux on espère pouvoir très bientôt parler directement en français concernant mon message pour les supporters j'ai déjà eu l'occasion de parler avec les employés du club et de bon côté une de mes ambitions est de créer un esprit commun une identité car ce qui se passe sur le terrain est le reflet de ce qui se fait en dehors donc je vais adresser le même message aux supporters au final l'esprit l'équipe sera le reflet de ce que les supporters nous offrent pour nous aider à être plus fort sur le terrain et nous de notre côté nous serons désireux de les rendre heureux et fiers jusqu'au je crois que tu as été numéro 1 en turquie à 31 ans le fait d'arriver en france est ce que ça te met une pression supplémentaire par rapport à ça et est ce que tu penses qu'en italie ton travail va être plus scruté encore merci About about the pressure I think this rule by by position put you in a situation of pressure of Bien sûr, l'âge pourrait être quelque chose qui ajoute un extra, mais pour être honnête, j'étais assez heureux parce que dans toute ma journée comme coach en différentes règles, j'étais toujours assez jeune dans la position où j'étais. La expérience de la Turquie pour moi était fantastique parce que ça m'a donné une opportunité incroyable. J'aimerais remercier les clubs qui ont confiance en moi avant, Karagumruk et tout le monde, et de la même manière à Alanya Sport, parce que aujourd'hui j'ai obtenu cette opportunité. C'est absolument parce que quelqu'un a croit en moi quelques années. La expérience de la Turquie a été très formative parce que c'est une ligue où nous avons beaucoup de talent, beaucoup de bons joueurs et de la même manière, c'est un pays full de passion, très similaire à moi. Je peux comparer avec des images très claires de France, Italie et Turquie, parce que la passion que nous avons pour le football, je pense, est assez commune dans tous les trois pays. J'espère que nous aurons pu utiliser cette expérience et écrire une nouvelle page, ici, en Nice, avec bonnes mémoires. Concernant la pression, c'est une partie intégrante de ce poste d'entraîneur. Je dois reconnaître que j'ai eu de la chance dans mon parcours. J'ai toujours été très jeune au poste où j'ai évolué et la Turquie, ça a été une opportunité fantastique pour moi. Je voudrais remercier les clubs qui m'ont fait confiance là-bas. Ils ont cru en moi il y a plusieurs années. La Turquie est un championnat très formateur, car il y a énormément de talent chez les joueurs. C'est un pays très passionné par le football, un peu comme la France et l'Italie. La passion du foot est comparable dans ces trois pays et j'espère aujourd'hui pouvoir utiliser cette expérience et écrire une belle et nouvelle page ici à l'OGC Nice et plein de beaux souvenirs. C'est ce que vous pensez de cette expérience ? C'est un bel regalo de bienvenue. C'est ce qui doit être un soutien. Ce sont des partitions importantes et difficiles, comme tout le reste. C'est ce qu'il y a de l'avenir, c'est ce qu'il y a de l'avenir, c'est ce qu'il y a de l'avenir. C'est une opportunité grande parce qu'il nous aide à mettre le focus sur ce qu'il y a dans le campion. C'est ce qu'il y a de l'avenir, c'est ce qu'il y a de l'avenir. C'est ce qu'il y a de l'avenir si besoin, mais le fait de saper que nous affrontons dès l'inizio de partitions de un certain niveau, je pense que ça nous aidera dans les moments durés de préparation. Quand nous nous trouvereons devant la scéte de se faire un volet ou encore un mètre, je pense que c'est facile de nous aussi de nous remercier que, quand il premier fiscier, il y a de l'unir, il y a de l'unir. La question portait sur les premières journées du championnat où l'OGC10 va affronter des grosses équipes directement. La réponse du coach, oui c'est un joli cadeau de bienvenue, mais c'est motivant. On aura des matchs difficiles, on va affronter des équipes ambitieuses, mais nous aussi avons nos ambitions. Et ça va être une grande opportunité, ça va nous permettre d'être directement concernés. Et ça nous aidera dans les moments difficiles de la préparation, quand ce sera dur et qu'il faudra pousser pour aller chercher ce dernier maître, ce sera motivant. Une question pour le coach, ici au fond, est-ce que vous arrivez avec un projet de jeu bien défini, bien établi ? Vous attendez de voir les contours de l'effectif au fil de la préparation pour en dessiner encore les contours ? Non, ce que nous croyons que c'est crucial pour nous, c'est de commencer dès la fin de l'année, le premier moment où on va移er le ball. On va utiliser chaque seconde pour améliorer notre processus, pour améliorer la compréhension des joueurs, pour commencer à créer une idée commune, pour créer une compréhension commune. Parce qu'en fin de l'année, le football que nous aimons jouer, nous aimons jouer, est basé sur ce que nous faisons, pour ressentir ce que nous faisons à l'intérieur, comme une compréhension profondeur, et d'ici là, nous devons progresser. Donc, bien sûr, de donner la graduation à des étapes qui nous conduisent à la fin de la saison, l'idée est de commencer dès que possible, et comme je disais, d'être précis, mais aussi d'être rapide, et d'être rapide en délivrant les messages, parce qu'en fin, nous n'avons pas trop de temps. Ce qui est crucial, ça va être de commencer dès mercredi, dès qu'on va commencer à toucher les premiers ballons à l'entraînement, et d'exploiter chaque seconde pour commencer à lancer le projet, et de croire à un projet commun. On va essayer d'avancer progressivement jusqu'au début de saison. Il va nous falloir travailler de façon précise et travailler vite, car nous aurons peu de temps pour ça. Je pense qu'il y a une grande différence, entre Ligue 1 et Serie A, je pense que c'est une ligue où le talent naturel du joueur est beaucoup plus exposé. La physicalité que la plupart des joueurs ont, c'est incroyable. C'est très difficile de voir l'intensité en Italie, si on compare avec la Ligue 1, car le jeu est un peu plus ouvert. Je pense que Tudor a fait une bonne comparaison sur les deux différentes ligues, et pour être honnête, je me sens assez concrète. Mais encore une fois, c'est une approche différente, le point de départ est différent. Dans l'Italie, nous essayons d'avoir beaucoup plus de contrôle du jeu, nous essayons d'être plus organisé dans la façon de ne conceder les opportunités aux autres équipes. Mais aussi, je pense que dans l'Italie, beaucoup de choses sont changées. Je crois que le futur de Serie A, avec tous les nouveaux coacheurs et la nouvelle génération, et avec la naturelle évolution du football, nous aurons tous les jours beaucoup plus intensifs. Et dans la même manière, je crois que aussi Ligue 1 va améliorer et avoir différents demandes durant les prochaines années, car au final, le football devient plus global, beaucoup de coacheurs travaillent à l'extérieur, les joueurs viennent d'un autre background, et ils vont sortir. de l'influence des étudiants que nous voyons sur le football est incroyable. Vous savez, maintenant, avec toutes les outils que nous avons, 30 minutes après le final du jeu, nous pouvons voir un jeu sur le autre côté du planète. Et encore une fois, c'est une question de étudier, être curieux, de rechercher, et après, nous essayons d'avoir des informations, les mettre ensemble, réelaborer et de continuer. Il y a beaucoup de différences entre la Ligue 1 et la Serie A. En Ligue 1, les talents naturels sont beaucoup plus exposés. Le niveau physique est incroyable également. La Ligue 1 est un championnat très intense. Igor Tudor avait récemment fait une comparaison qui était très intéressante, et j'y adhère. Mais le point de départ est différent. En Italie, on a tendance à contrôler le jeu, à jouer plus organisé pour ne pas concéder d'occasion. Mais même en Italie, les choses évoluent, avec les nouveaux coachs et les nouvelles générations et l'évolution naturelle du football. Donc les matchs seront aussi de plus en plus intenses en Italie. Et la Ligue 1 aussi va progresser et être plus exigeante ces prochaines saisons, avec notamment des joueurs et des coachs venant d'horizons différents. Et aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a à disposition 30 minutes après un match, on peut étudier un autre match qui a été discuté ailleurs. Donc nous, de notre côté, on va travailler et essayer d'avancer. de quel point, je vous positionne de poser de questions. Deux- Debats. Deux- Debats. Merci.